C'est parti ! Salut, c'est parti ! C'est parti ! Ici nous sommes pour une seconde vidéo sur le background de Terrayom. J'ai déjà fait une première vidéo sur ce sujet. Mais je vais vous montrer une autre façon de le faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses pour obtenir le résultat de besoin. Nous allons garder la bouche, mais cette fois nous allons couper la pompe. Parce que certains d'entre vous font un point sur ce sujet. Mais pour commencer, j'ai besoin d'un tank. Donc j'ai préparé l'eau pour le bond. J'ai voulu un tank square avec dimension 40x40x40cm. Le format square permet de faire plus facilement sans la rule des 3rds. Si nous voulons centrer la bouche dans le milieu du tank. J'ai trouvé un aquarium dans les conditions avec ces dimensions. Mais c'était plus cher pour moi de le faire moi-même. Parce que le coût de l'eau était environ 30€ et 10€ pour l'aquarium sealant. Le bas de l'eau a une longueur de 5mm et 4mm pour les côtés. Puis je vous montre le modèle 3D de l'eau, le rendement, avec le cas de pompe, et la pompe. J'accélère les pas de bondage. Parce qu'ils sont les mêmes que dans ma vidéo sur comment faire un glasterium. Je vous conseille de regarder. J'ai juste fait un joint d'esthétisme pour l'esthétisme. Les étapes sont strictement les mêmes. Je n'ai pas planifié des parties de renforcée. Parce qu'il y a une hausse de l'eau, environ 10cm de l'eau. En addition, parce qu'un problème avec ma carte mémoire, je n'enregistre pas, je n'enregistre pas le bondage de l'eau. Comme toujours, je fais un test pour l'eau, et tout est OK. Pour avoir une idée de la proportion globale, j'enregistre la toute place de mon background dans le bas de l'eau. Ensuite, j'ai fait un sketch. Pour plus, j'ai utilisé l'acrylique pour opacifier les glaces de l'eau. Je n'en ai rien à l'autre, donc j'ai utilisé l'acrylique noir, mais ce n'est clairement pas pour ce genre d'utilisation. Vous devez attendre jusqu'à tout à l'eau, puis ajoutez une seconde et une troisième layer de l'eau, parce qu'il reste fragile. C'est préférable d'utiliser l'acrylique noir. Maintenant, nous pouvons travailler sur le cas pour éclairer la pompe. Je vous montre encore un rendement 3D. Pour plus, je vous montre la planche avec les dimensions de chaque partie. Bien sûr, nous devons choisir les dimensions selon le nombre de la pompe, votre tank, et le background que vous travaillez sur. Au début, j'ai pensé de faire ça, mais placez l'acrylique de l'eau et l'outil au même endroit n'était pas pertinent. Pour éviter l'eau stagnante, l'acrylique doit être placée de l'outil. J'ai coupé mon PVC. J'ai utilisé ce matériel parce que j'ai déjà l'acrylique de mon vidéo sur la canopée. Mais, si possible, j'ai plutôt l'acrylique. C'est moins facile de faire l'eau pour la pompe, mais c'est beaucoup plus cher. C'est plus facile. J'ai ajouté la partie avec l'acrylique de l'acrylique, mais ça ne s'étend pas bien. C'est la raison pour laquelle j'ai ajouté le profil de PVC pour solidifier le cas pendant la place de polystyrene. de l'acrylique de l'acrylique de l'acrylique. entre l'acrylique et l'acrylique de l'acrylique avec, au moins, un état rapide. J'essaye rapidement la place de l'acrylique de l'acrylique de l'acrylique de l'acrylique de l'acrylique. Ensuite, j'ai commencé à couper ma piece de polystyrene. J'ai volontairement couper des plaits pour obtenir de l'acrylique de l'acrylique. Ensuite, j'attends chaque élément avec de l'acrylique de barbecue pour faire après des craques qui passent à l'acrylique. Faites attention à numérer vos différentes pièces. Cela vous permettra de sauver du temps quand vous réassemblerez la toute l'acrylique. Et ne pas être trop précise quand vous importe car les détails plus petits seront embêtés dans le ciment. Quand le courant est terminé, je fais une première assemblée d'acrylique. Un autre détail important c'est que, à cette étape, la forme de l'acrylique était trop mouillée pour moi donc j'ai commencé à couper du polystyrene avec de l'acrylique pour donner un look plus rapide. Quand l'acrylique de l'acrylique est OK, j'attends un endroit dans la partie qui va ré-sager la pièce. Pour cela, je vais utiliser le fil d'acrylique que j'ai créé dans ma dernière vidéo donc ne l'oubliez pas d'avoir regardé. J'attends pour donner la forme de la pièce. Ensuite, j'attends un endroit pour ça. C'est juste approximativement parce qu'il sera embêté dans la ciment avant de l'acrylique du polystyrene. Pour faire la pièce, j'ai coupé une pièce de pièce d'acrylique que j'avais de mon ancien terrarium. Ensuite, j'ai coupé une pièce de pièce de PVC. Et j'attends la pièce d'acrylique avec le silicone. Pour finir la pièce, j'attends la pièce de pièce à la pièce de pompe et la partie du polystyrene à l'acrylique. J'ai passé la partie du centre de l'acrylique qui a ré-sagé l'acrylique de l'acrylique. Et j'ai passé la partie droite. Ensuite, j'ai commencé chaque fois de droite à droite ou de droite à droite pour assurer que tout se fit correctement. J'ai fait quelques jointes aussi où il était besoin et j'ai appris des boulders que j'ai placé ici et là. Le résultat final se ressemble à ceci. Maintenant, c'est l'heure de mettre de l'acrylique. Mais pourquoi la merde couvrir l'acrylique avec l'acrylique même quand on va utiliser l'acrylique de l'acrylique de l'acrylique à la prochaine étape ? Bien, l'acrylique va donner la texture de l'acrylique. Sans cette étape, le polystyrene est trop smooth. J'ai pu avoir l'acrylique de l'acrylique de l'acrylique mais le look était trop graineux. L'objectif ici, c'est d'abord tout de donner un look de l'acrylique qui sont polisées par l'eau donc j'ai envie de l'acrylique de l'acrylique de l'acrylique. Je vais probablement faire une vidéo sur des rock fake deserts incluant l'acrylique. Restez à l'acrylique. Donc, j'ai mixé la cicalatex et la ciment Comme dans ma première vidéo, la cicalatex permet d'appliquer la ciment. La mélange ici est composée de 1 volume de cicalatex pour 2 volumes d'eau. Ensuite, j'ai mixé avec la ciment pour obtenir une pâte pas de liquide mais pas de cicalatex, comme vous l'avez vu dans ma première vidéo si vous l'avez regardé. 2 layers ont été nécessaires pour couvrir correctement l'acrylique. Et nous obtenons ce résultat. Ensuite, nous pouvons travailler sur l'acrylique de l'acrylique. Ici, ça permettra d'avoir une surface plus solide mais avant tout, d'avoir un background de l'acrylique et si vous suiviez la recommandation de l'acrylique, ça sera safe pour les animaux et les plantes de votre tank. En suivant l'exemple de cicalatex, nous avons besoin d'un volume d'eau pour 2 volumes de résine pure. Faites attention à utiliser les pâteaux parce que vous ne voulez vraiment pas avoir résine sur les fingers pendant plusieurs jours et être précis avec les quantités. Vous devez être plus précis que avec cicalatex, si vous n'utilisez pas assez d'eau, vous obtenez une résine d'eau qui n'a jamais dure complètement. et utilisez seulement un pâteau rapide parce qu'il ne sera pas utilisable après l'acrylique. Mixer correctement et avant tout, faites vite, parce que le mixage est vite donc faites petites portions et couvrez le background de plusieurs fois. L'idée ici, c'est d'établir les parties de l'eau et les parties de l'eau pour les faire correctement waterproof et juste mettre un pinceau sur le reste du background pour éviter les détails des détails de l'acrylique. Quand les deux étapes de résine sont OK, nous obtenons ce résultat avec cette surface brûlée. Même si la surface semble complètement sec après 48 heures, c'est nécessaire d'attendre 3 semaines pour laisser la résine complètement polyméréside. Donc nous devons juste attendre 3 semaines et laisser tomber l'eau dehors. Le manufacturer leur dit au package que nous devons nettoyer le background avec le verre et l'eau calme pour obtenir des trucs neutres pour placer dans l'aquarium. Nous devons le faire 3 fois en 1 semaine avec 2 ou 3 jours de la résine. Donc j'ai brûlé tout le background puis c'est OK de l'utiliser. J'ai finalement pris le temps de retirer la peinture qui excelle de l'eau calme. Maintenant, nous pouvons travailler sur la peinture. J'ai appliqué la peinture parce que c'est neutre après la peinture et permet de retirer la peinture de la résine époxy. Pour la première étape, j'utilise le gris neutre, le gris bleu, le gris bleu, le gris bleu et le blanc. Je veux obtenir un gris qui ressemble à un gris bleu. Donc j'ai brûlé avec seulement une petite quantité de blanc et j'ai ajouté de l'eau pour obtenir un mélange liquide parce que je ne veux complètement couper le background. et j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression si le regard est trop opaque et que j'ai totalement les rues. Comme vous voyez la partie droite se voit bien mais pas sur la gauche donc je vais l'impression l'eau pour faire les détails réapparaître. Maintenant vous pouvez voir que les détails réapparaissent sous la peinture. Pour le deuxième étape de la peinture, je vais utiliser un ocre bleu, un rose sienna, un bleu primaire et quelques quantités de gris et blanc. Ecoutez attention à ce que je vais dire si vous voulez obtenir le même résultat que moi. En fait, nous allons faire un nettoyage plus ou moins liquide, mélanger la peinture avec l'eau, nous obtenons un jus et un genre de pasteur à l'intérieur de la peinture. Pour cette étape nous allons profiter dans le boss. Nous allons appliquer la peinture sur la surface puis la pasteur seulement sur certaines parties de l'arrière. Donc, j'applique la peinture liquide sur la surface quand c'est terminé je profite dans la peinture et j'applique un layer de peinture ici et là. pour finir nous devons attendre la peinture complète. Ensuite, nous pouvons travailler sur la troisième layer de peinture c'est-à-dire le gris noir noir mélanger le gris, noir, bleu et juste un petit peu de rose sienna. Comme pour l'avant nous avons appliqué une peinture partout en tout cas des zones brunes puis nous avons utilisé la peinture pour appliquer des zones gris mais avant tout pas sur la partie solide brune. Quand c'est sec j'applique une peinture de l'ombre sur la surface de l'ombre Quand tout est sec nous pouvons arrêter ici mais je vais vous montrer comment ajouter des couleurs de gris pour simuler la peinture par exemple. donc nous allons utiliser la peinture gris que nous mélangeons avec l'eau la différence c'est que nous séparons la partie liquide de l'autre pour éviter le drame parce qu'une erreur à cette étape pourrait être très visible. Nous gardons seulement la partie liquide et nous l'applons seulement sur certaines zones dans notre cas sur la partie de la peinture de la peinture si vous voyez la peinture de la peinture de la peinture pour vérifier que vous ne voyez des peintures qui commencent d'accumuler quelque part ça pourrait faire que votre roc n'est pas réaliste si besoin de la peinture de la peinture j'ai placé ma peinture si vous voulez apprendre plus sur cette peinture allez voir ma première vidéo sur les rocs j'ai donné plus de détails sur la peinture nous avons finalement obtenu ce résultat j'espère que vous avez aimé la vidéo et que ça sera utile pour vous maintenant vous pouvez me suivre sur Instagram follow le lien dans la description share like the video c'est une aide pour moi de faire de nouvelles vidéos s'il vous plaît s'il vous plaît de nouvelles vidéos thanks for watching bye